Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Kinsale Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Ouah, ouah chéri, chéri. Ouais, quoi ? Ouah, ma petite fille là. Quoi elle est encore en train de déprimer, celle-là, je comprends pas, elle a tout, elle a un toit sur la tête. Elle a de la nourriture et un déprimé. Il lui manque quelque chose, il lui manque quelque chose, il lui manque une bière. Ah ouais, il lui manque une bière, tu veux une bière, ma petite ? Euh, non merci maman. Mais d'ailleurs, pourquoi tu travailles pas dans les champs là ? Tu devrais ramasser les crottes de poules. Mais il y en a pas, j'ai vérifié ce matin. Ah c'est vrai que j'ai tué la dernière poule pour la graille hier. Mais t'aurais pas pu récupérer ses oeufs et faire éclore les oeufs ? Et comme ça t'as toutes les poules ? Ah, parce que ça éclore des oeufs ? Ah oui, si tu les mets au chaud. Je t'ai pas au courant. C'est toi qui va t'occuper du poulailler, c'est bon, j'ai un petit peu en flemme. Tu peux me donner les graines pour leur donner à manger s'il te plaît ? Et puis quoi encore, tu vas aller chercher toi-même dans la nature ? Il va servir à quelque chose, regarde tes parents, ils travaillent dur pour toi. J'ai cherché dans les poubelles et j'ai trouvé une cacahuète, mais je les mangeais. Quoi ? Et t'as même pas partagé avec tes parents, tu es une fille ingratte. Mais elle faisait un millimètre ! Eh ben t'es quand même ingratte, t'es un millimètre d'ingratte, d'accord ? Bon, Thomas, j'étais venue pour vous dire une chose, on va gagner un petit peu d'argent. Comment ? On va acheter plein de bière, plein de bière, plein de bière, plein de bière. Et en fait, le but, c'est une émission qui recrutait une famille. Et en gros, moi je vais aller dans une autre famille et il y a une autre maman de l'autre famille qui va venir ici, d'accord ? Oh, je vais avoir une nouvelle femme. Ouais, tu vas avoir une nouvelle compine. D'accord ? Oh lolo, j'espère qu'elle aime la bière. J'espère aussi. Et moi je vais aller dans l'autre famille et ça va durer une journée et puis après il y a une confrontation et puis c'est fini l'émission, d'accord ? Oh, c'est pas mal. Ok. C'est bon pour toi, chéri ? Ah ouais, tant qu'il y a des bières, moi c'est bon. Tant qu'il y a de la moulaga. Et ça, t'as tout compris. Euh, moi ça me va aussi, maman. Mais toi on t'a rien demandé, on s'en bat les... Et va dans les champs, tout de suite. Va travailler dans les champs. Oui, enfin bon. Allez, cours, cours, vite. Et ramène-nous de la bouffe et de la bière. Voilà. Maman, y a pas de blé. Bon, par les steaks, tu en trouves. Et en parlant de steaks, ramène-nous des steaks. Va tuer la vache du voisin et ramène des steaks. Ok. J'ai que me trinité, une vache ne trinit alors. Bon. Bah du coup, moi je vais aller, j'y vais. Je suis attendu dans l'autre famille. Vas-y, vas-y, ramène-nous de la bière. Voilà, je vais ramener de la bière. De la bonne bière. Maman, maman, maman. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu as encore ? J'ai tué la vache, sauf qu'elle m'a donné des champs malos. Ah ouais, elle est bizarre la vache là. Tenez, regardez. T'as compris avec ta mère ? Ah ouais. Vous en voulez ? Tiens, maman, papa, il m'en reste deux. Ton père lui faut de la bière. Va chercher de la bière. La bière. Oui, oui, c'est ça, bisous. Allez, je m'en vais. Yo, papa. Alors, je vous remercie de m'avoir acheté un bus pour l'école, parce que tout le monde me regardait quand j'arrivais en Bugatti. Ah, mais s'il n'est rien. C'est tout à fait normal. Quel père ne saurait passer malheureusement pas ? Le rose, c'est mieux. Oui, mais ça n'existait pas. Mais vous le peignez, enfin, c'est simple, vous payez des enfants pour le faire. Ouais. Pas bête, mais vu que nous n'avons pas eu cette idée, nous avons pris le jaune, et puis le jaune c'est une magnifique couleur, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, alors jetez-les comme tous les autres. Oh, bon. Mais pourquoi pas le pain de la bière, je te dis, franchement. On le fera quand on aura le temps. Nous pouvons toujours payer 50 centimes des enfants. Ah, mais oui, c'est tout à fait respectable. Oui, franchement, 50 centimes. Lave-toi les mains, ça va dégueulasser tout le salon. Bon, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oui. Alors, je me mets au milieu pour être plus sérieuse. Assieds-toi, chérie. OK. Alors, je voudrais vous annoncer que j'ai décidé de participer à une émission, tu vois, l'émission que vous avez regardée dimanche soir, eh bien, je me suis demandé si ce n'était pas une bonne idée et que je me détache un petit peu de vous. Car on est trop... Enfin, je trouve qu'on est beaucoup trop pauvres à mon goût. Et j'aimerais voir ce que ça fait d'être dans une famille encore plus pauvre que la nôtre pour voir si c'est mieux ou pas. Et puis bon, eh bien, voilà quoi. Pour l'expérience sociale, ce serait pas mal, non ? Mais non, non, chérie, ne l'écoute pas, voyons, c'est totalement faux. Ce n'est qu'une gamine, après tout. Oui, alors en fait, j'ai décidé de faire cela tout simplement parce que... Eh bien, aussi, surtout pour l'expérience et pour voir ce que ça fait d'être dans une famille pauvre. Enfin, voilà quoi, pauvre. Peut-être qu'ils ne seront pas si pauvres que ça. Oh, je pense que si quand même. Eh bien, on verra de toute manière. C'est pour l'expérience, c'est pour le moral, d'accord ? Si je fais ça, c'est uniquement pour me dire, bon, vraiment, tous les gens de cette planète, c'est des merdes, quoi, genre... Les seuls, super riches, quoi. Enfin, parce qu'en ce moment, je suis un peu déprimée. J'ai l'impression qu'on perd de la thune. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça pour me dire, franchement, il y a des gens qui sont à un stade, vraiment... Enfin, qui n'ont pas d'argent, quoi. Et du coup, bah, pour... Bah, dire, vas-y, je suis plus riche que quoi. Donc, voilà. C'est vrai qu'il nous reste 50 milliards, quand même. Enfin, bref, quand va-t-il se passer, ce fameux... Eh bien, je pense que c'est très bientôt, en fait. En fait, je crois que je vais partir aujourd'hui. Voilà, je vous quitte. On va gagner de la thune, euh... Oui, si ça se trouve, après, ils me donneront, genre, peut-être, un milliard cinq. Et ça nous rapportera... Oui, je sais, ce n'est pas beaucoup, mais... Oui, je sais, ma chérie, je ne peux pas faire plus. Mais avec ça, au moins, on va te repayer un bus rose. On pourrait même t'en payer 10, ça se fait... Oui, je sais, mais... Si tu veux autre chose, tu peux me le dire. Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je vais te donner un peu de l'argent. Non. Bon. Je pense qu'elle est partie. Descendons. Ah, bon, j'y vais. Bon, quelle voiture je prends ? Le choix est trop intense. Bon, je prends celle-là pour me démarquer. Parce que c'est parti. Euh, je crois que c'est là. Je crois que je me suis trompée d'adresse. C'est quoi, ça, c'est... C'est la... C'est les tours jumelles, ici, ou ça se passe comment ? C'est pas une maison, ça. C'est pas possible que quelqu'un puisse vivre ici. Bon. Je vais voir. Tanc, tanc, tanc. Je plonge, j'habille... Oh, mais c'est qui me dérange, là ? Je voulais plonger, habillée dans la piscine. Encore un témoin de Jéhovah. Bon, vous voulez de l'argent ? On va pas vous donner de l'argent, désolée, madame. Au revoir. Ils sont pas très... Pas très... Pas très accueillants, là. Tant qu'on... Tant qu'on... Tant qu'on... Vraiment la porte. Mais... Mais... On a dit qu'on vous donnerait pas d'argent, c'est pas pour que... Mais chérie, c'est moi, ta femme. Chérie. C'est moi, ta femme. Oh ! Attends, viens deux secondes. Je suis ta darande. Ma fille chérie. Viens deux secondes. Je crois que j'ai... Pourquoi es-tu là ? Que fais-tu ? C'est la sorcellerie. C'est ta mère... Comment tu me parles, toi ? Je suis ta mère. Tu rentres tout de suite ? C'est ta mère pour une semaine. Je parle comme je veux à ma mère. Enfin, bref. Tu rentres. Attends, attends. C'est pas vous, c'est une blague. Oui, c'est une chérie. Tu te rappelles pas de moi, ta nouvelle femme. Pour cette journée ? Euh, 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 euh... Oh là là ! Euh... Oui, oui, oui. Oh, c'est... Oh, ça sent la fraîcheur, ici. Bah oui, bah, c'est normal, un parfum. C'est quoi, ça, du parfum ? Du parfum ? Oh, elle est complètement... Complètement très belle. Mais c'est quoi, ça... C'est... Attends ! C'est un carnet ! Mais ça sert pour que l'odeur soit meilleure. Ah ! Ah ! Attends, tiens, sens, sens moi les seules, chérie. Oh, sens, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est naturel. Où est-le, vous ? Où est-le, vous ? C'est viviant. C'est... Je m'en fai. J'ai l'impression que je lui ai fait de l'effet. C'est... Mais attends, c'est... Quelle est cette chose qui... Oh ! Pourquoi il y a de l'eau qui coule, ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez, euh... Vous avez une fuite de pluie, je crois, dans votre maison. Regardez, il y a de l'eau qui coule. Non, mais c'est de l'eau courante, ça. C'est de l'eau, en fait, qui vient directement à nous. Oui, bah... Ça, j'avais compris. C'est parce que vous avez une fuite dans la toiture. Non, on n'a pas de fuite, c'est juste... Magique, c'est magnifique. Non, là, c'est de la sorcellerie, ça, encore, ça. C'est pas de la sorcellerie, c'est toi, la sorcellerie. Et quelle est cette chose, là, sur le mur, là ? C'est une... Eh bien, c'est une télé, tout le monde en a une. C'est quoi, ça ? Pourquoi ça bouge ? Il y a quelqu'un derrière ? Une chaîne télévision, c'est comme... Il y a des gens chez vous, là. Il y a des gens derrière, là. On marche... On marche ici, eh bien, c'est comme si on marchait, mais dans un cadre, en fait. Mais vous avez enfermé des gens dans votre mur ! Moi, tout ce que c'est, une photo ! Elle est chelou, hein ? Enfin, bref. Oui. C'est tout ce que c'est, une photo, au moins. Mais ce n'est pas une photo, les gens, ils bougent. Regarde, ils sont vivants ! Ils sont vivants ! Vous les avez assassinés. On capture une nombreuse image, et nous les mettons ensemble pour les transmettre au grand public. Ce qui les distraint. Oui, vous les avez... Mais vous êtes cruelles, vous leur avez éteint la lumière, là. Regardez, il n'y a plus de lumière. Ah non, mais c'est pour nous que ça a éteint un peu pour eux. Ah, d'accord. Bon. Intéressant, tout cela. Intéressant. Vous avez le feu dans votre maison, vite ! Amenez de l'eau de votre magie. De l'eau de la magie. Non, mais c'est juste le feu. Non, d'amour. Vite, c'est... Prenez de l'eau. Prenez de l'eau, vite. Il faut éteindre le feu. Éteignez le feu. Éteignez le feu. Il y a de l'eau partout. Pourquoi il y a... Ah. Bon, d'accord. C'est ça comment ? Regardez le bouton, là. Ma fille chérie, regarde, je viens de remplir la piscine. Oh, la piscine. Ouais, mais... Saute dedans. Encore ? Non, je parle à tes mamans. Saute dedans. Allez. C'est votre baignoire. Oui, je te pousse. Oui. C'est une forme de baignoire avec du plan. C'est... Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression que votre eau devient brûlantre. Elle devient normale. Sa sale p'tit se répand dans l'eau. Ça fait du bien. Imprenez-vous de moi, c'est ça, chérie. Apprenez-toi de moi. Pourquoi l'eau, elle devient verte, tout d'un coup ? Oh, non. Ne pose pas de questions. D'ailleurs, est-ce que vous avez un... 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 Une parcelle d'herbe ? Bah oui, regardez. Ça, c'est magnifique. Oh. Franchement. Oh, retournez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi ? Pourquoi dans... Retourne-toi, ma petite chérie. Non. Si. Ok, maman. Comme je... Ah. Ça pue. Oui, ça pue. Je m'envoie pas, tu vois. C'est normal, c'est l'odeur de ma merde. Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Oh là là, vous êtes... Oh, mais c'est énorme ! Oh, c'était un magnifique étron, quand même. Regarde ça, ma fille. J'ai besoin d'herbe, j'ai besoin d'herbe. Oh, je t'ai... Tu vois cette magnifique merde bien enroulée ? Oui, je la vois. Eh ben, c'est ma fierté, c'est ma fierté, ma fille. Pourquoi votre merde est-elle jaune ? Non, parce que je crois que j'ai mangé du maïs pendant les trois derniers mois. J'ai tombé dans les... Regarde, il y a même des petites pépites de maïs, on dirait des miels Pops. Pépites de chocolat. Des portails de cookies. On n'a pas besoin de mettre un truc sur ma mère, c'est une œuvre d'art. Oh, vous êtes vraiment dégueulasse. Moi, allez, venez. Vous savez que c'est un ingrédient naturel contre les moustiques ? Le reste de cette minuscule maison. Ma petite chérie, tu as fait ta chambre ? La chambre qui est de l'autre côté de la rue, il faut la faire. Oh oui, c'est vrai. Excusez-moi, mère, je vais faire ma chambre. Je vais vous montrer le haut. Mais quelle est cette chose ? On s'était... On s'était... On s'était les portés. Avec un bon lit douillet. Ça se dit si tu dors dans l'autre chambre ? Alors, ce que je te propose, mon petit chéri... Rejoins-moi là, mon chéri, viens. Viens dans le lit, viens. Jamais. Viens dans le lit. Désolé, j'ai quelque chose à faire. Oh, mon Dieu, je n'ai pas vu l'heure, je dois aller voir ma fille. Déchire-moi mes vêtements, chérie. Venez voir, mon chéri. Pourquoi il part ? Venez voir. Venez voir. Devenons bestiales. Notre fille a fait sa chambre. Grave. Viens, la menthe est chaud. Ramène-moi une bière. Pareil. Venez, je vous amène plein de bière si vous venez. Ok, j'ai l'impression que tu as une petite panne, chérie. Ce n'est pas grave, tout à l'heure. Vous voyez ça ? C'est la chambre de ma fille. D'accord, mais où est son lit ? Ah, vous parlez de... Enfin, tu parles du truc en face, là. Oui, c'est une chambre. Ce n'est pas une maison, c'est une chambre. Vous venez ? Mais pourquoi l'observe-t-il ? Ils sont complètement bizarres. Nous allons la visiter, dis donc. Ça a l'air joli. Ah, c'est une propre maison ? Non, c'est une chambre. Ce n'est pas une maison. Attends, c'est une chambre, ça ? Vous dans ma chambre, père, sortez tout de suite. C'est mon endroit privé. Désolé, mais je voulais vous dire. Pourquoi n'avez-vous... Elle est toute petite, cette chambre. Pourquoi n'avez-vous pas pris une chambre plus grande ? Comme vous voyez là... Tout simplement parce qu'elle est divisée en plusieurs chambres pour habiter toutes mes... Ma esprit. Oh my god. Eh, un potager, dis-tu fais... Dis-moi, ma fille, là. Tu fais pousser de la weed ? J'en ai fait une fois dans le passé, mais... Et t'as dit quoi, là ? T'as dit quoi, là ? Je fais pousser le cannabis, c'est pour ça qu'il y a une chose. Ah, c'est... Ma fille, il faut que tu en refasses pousser, si, quand même... Je ne peux pas élever comme ça, franchement, ma fille. Moi, c'est médicinale, c'est médicinale. Veux-tu que je t'achète un milliard d'eurobux après ? Un milliard seulement ? C'est quoi, ça, des robux ? Allez, six milliards. C'est sur le jeu Roblox. Ah, le jeu... Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ça a l'air d'être beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai... J'ai faim. Je veux manger... Il faut partir à la chasse, peut-être. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous allons manger au restaurant. Au restaurant ? Vous ne pratiquez pas la chasse ? Mais non, franchement, la chasse, non. Oh là là. La chasse, c'est assez de... Bon, allez, viens. Je ne veux le résoudre plus, hein. Viens, ma petite fille, chérie. Nous allons prendre la limousine. Ah oui, la limousine. Ah, la limousine est arrivée. Allez, viens. Très belle. Venez, plutôt. Oh, père, il faut l'oublier. Oh, père. Oh, non. Ma chérie, comment ai-je pu de vous oublier ? L'évisez de vous rouler. Oh, non. Encore le fait. Ah, j'ai compris. On va aller chercher la nourriture dans les pombelles, c'est ça ? Je connais cette activité. Alors, non. Nous allons dîner ici. Attendez, il faut que je prenne toutes les places. Voilà. Comme si personne ne viendra au restaurant. Oh, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais quel est donc cet endroit qui sent la nourriture ? Que voulez-vous ? Parce que j'ai réservé le restaurant. Quel est votre part ? Un des... Du bon gros poulet, là. Tenez, ma chérie. Oh, c'est en l'air d'être... D'être... Bon, je ne sais pas quelle est cette chose, mais... C'est très bon. Vous voulez du coca ? Je veux de la bière. Le coca, c'est pareil. Ah bon ? Je m'apprends un truc, chérie, parce que je ne savais pas que c'était la même chose. Hum, hum, c'est vachement la même chose. C'est plutôt bon. De toute façon, il y a marqué coque dessus, donc ça me va. Oh, quoi ? Il n'y a pas écrit coque. Mais il y a plein de nourriture, oh mon dieu. C'est vous la coque ? Mais non, coque. De la coque, mon très chère Marie. Ah, ah, euh... C'est vous la coque, ma chère. Vous avez l'air de t'avoir faim. Donc elle est bonne, ça me va. Attendez. Vous pourrez changer de vêtements aussi. Quand même. Je trouve que mes vêtements sont magnifiques. Vous trouvez... Tu ne trouves pas que j'ai de très beaux vêtements, là ? Je pourrais vous trouver la même. Je crois que ma fille, elle est en train de frire sur le truc. Oh, elle est en train de cramer, ma fille. Ah, c'est donc ça, chérie, tu voulais qu'on mange notre fille ? Oh non, c'est une chaleur. Je te dis, oh non, non. Oh mon dieu, j'ai eu tellement peur. Oh là là, viens là, Marie. C'est quoi ton problème ? Viens là. C'est donc notre fille, le repas ? Oh, viens là. On rentre à la maison. Vous savez quand même, c'est une de ses comptes qu'elle a été assumée, je me paye. Regarde, chérie, mes vêtements. Où tu pars, chérie ? Ah non, je vais venir ta mère. Voilà. Regarde, chérie, mes vêtements sont magnifiques. Tu peux même apercevoir un bout de mon téton dans la déchirure. Oh là là. Quelle heureuse. Je te dépose, ma fille. Oui, parce que ton père et moi allons faire des galipettes, ma chère fille. Quoi ? Il ne vaut mieux pas que tu restes avec nous. Oh là là, je sens que je suis malade, je ne vais pas pouvoir... Oh non ! Oh non ! Eh bien, il fallait me le dire si tu voulais nettoyer la voiture. Nous aurions pu... Elle est tombée dans la piscine, quel dommage. Ah. Ce n'est pas grave, j'en rachèterai une autre, plus belle. Parce que franchement, là, elle était... Oh là là, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me noyer. Merde, elle va encore paniquer là. Quoi, il n'y a rien ici. Bon, viens, 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 chérie, allons faire un petit frère ou une petite soeur à notre fille. Quoi ? Hein ? Oh non, 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 il faut que je me cache. Où est-ce que tu es ? Chérie ? Il faut que je me marre. Chérie ? Oh, mais... Chérie, où est-ce que... Tu te caches, viens, regarde. Regarde, maman, elle attend dans le lit, chérie. Oh, regarde, je suis dans le lit. Je vais me mettre un poil. Oh là, elle est carrée, cette fille. Oh là là. Chérie, ne tombe pas dans l'eau, mon petit bébé d'amour. Ah ! Oh mon Dieu, mais pourquoi il a sauté ? Je crois que je lui ai fait tellement défait que... Il a passé... Oh, je crois que l'expérience allait finie. Je ressens... Il est l'heure pour moi de partir ? Oh oui, yes, 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 yes. Oh oui, oui. Oh mince, tu dois partir, allez, pars maintenant. C'est dommage, mais pars. Oh, je me rends mis... Ah, t'es venue tracer l'œil. Je reconnais ça. Quoi ? Non, non, non. Je n'aurais jamais fait ça. Allez, viens faire un bisou pour la dernière fois à ta femme, chérie. Pas besoin. Justement, sinon, nous serons trop malheureux de ne plus se revoir. Ah oui, c'est vrai. Nous ne disons pas au revoir. Ah, plus tard. Ah, plus tard, oui. J'ai trois devant... Toi et toi. Oh, ça sent la blamme. Ah, ça sent le rouge. Ah, ça sent le rouge. Bonjour. C'est bien vous pour l'expérience, oula, l'émission. Oui, c'est moi. Oui, nous sommes à la fin. C'est une famille de... Bon, c'est divine, mais qu'elle est cette chose étrange. Ah, ça fait notre animal de compagnie. Animal de compagnie, c'est... Mais quelle espèce est-ce que c'est ? Et une chagrinier. C'est... Oh, mon dieu ! C'est bien ! Non, ne t'inquiétez pas ! Ça pique que, ça donne que du venin sur les hommes riches, ou les femmes. Mais ça ne donne pas sur les clochards comme nous. Ceux qui sentent bon le parfum, ils les piquent. Sauf que ceux qui sentent la vache pourrie, oui, je regarde mon père. Alors, excusez-moi de vous déranger dans votre élan, mais... Oui. Et quoi ? Ici, nous sommes bien dans votre... Dans votre cabane de jardin, mais j'aimerais savoir... C'est notre maison. Non, c'est notre maison. Je vais ici, je vais ici, c'est ma maison. Papa, papa, je pense que t'as bu trop de bière, là, aujourd'hui, parce que t'en habites déjà 94 ans. Ah, j'en ai pas bu. J'ai pas bu, je veux t'habiller. Euh, est-ce que vous avez la bière, papa ? D'accord, alors, dans ce cas, où est la chambre ? Sinon... Ah, la chambre ! C'est ça, la chambre. Ça, c'est là. Là-bas. Vous dorrez à côté de cette autre chose. Non, 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 t'inquiète pas, elle va se bouger. Allez, on va dans les chambres, on va. Oh là là. Hé, casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Allez ! Oh, Dieu ! Où est la douche, la salle de bord ? Alors, il est juste là, il est dans le lac à côté. Sauf que, évitez de j'aller, ça sent la bière. Vous l'avez avec des bières. Vous l'avez avec à base de bières. Oui, oui, parce qu'en fait, mon papa, il verse tout le temps des bières dedans. Ah, mais on parle de ça, comment vous vous appelez, vous ? Ah, je m'appelle Geoffrey. Je m'appelle Malorie. Oh, mais quel est ce joli nom ? Si j'avais eu l'idée, j'aurais donné le même nom à ma fille. Ah, de rien. Et vous, comment vous vous appelez ? Et qui est votre... Ah oui, c'est vrai. J'allais vous demander qui est votre femme, mais... Comment... Je me demande bien comment un homme aussi moche que vous et une femme aussi moche que celle qui est en ce moment avec mon mari aurait pu faire une petite fille aussi innocente, hein ? Parce que la larme qui trouve de mes lunettes, aussi. Juste ma noiselle, est-ce que vous auriez... Est-ce qu'il faudrait vous reposer, là, avec eux ? Madame madame, est-ce que vous auriez un pull ? Parce qu'il fait très froid dehors, on est en étonnant. Excusez-moi, mais je ne donne pas mon pull. Voyons, il va être rigueux après. T'es égoïste. Bon, je suis seule au monde. Bon, euh... Ne m'en pensez pas. Attendez, madame. Vous mangez quoi, alors ? Vous mangez quoi ? Par exemple, on repart ce soir. Qu'est-ce que c'est, le menu ? Attendez. J'aimerais savoir le menu. Vous allez acheter de la bière. Vous allez acheter de la bière. On mange du maïs. Vous pouvez, comment dire, en fait, la bière ici, c'est très, très important, parce qu'en fait, avec la bière, on peut se laver, on peut boire, on peut tout faire. C'est incroyable. Non, justement, il n'y a aucun problème. Je pense que votre ami est en train de faire quelque chose de bizarre. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le bébé du jardin. Vous avez un bébé ce soir ? Vous le donnez. Non, on l'a trouvé dans les poubelles et on a voulu le... Là, il nous manque l'oreille à manger. On lui a déjà mangé... Mais mon Dieu, mais comment pouvez-vous vivre dans une ambiance pareille ? Mais nous n'avons rien à manger à part du maïs, parce qu'il ne pousse plus. Arrêtez, cet enfant me fait peine à voir. Regardez, comme élément. Non, on ne la mange pas ce soir, s'il te plaît. L'aiguille, l'aiguille, regarde, je l'aimais. Qu'est-ce que vous allez dans le champ de vue, monsieur ? Abigaël. Bien à voir. Et en même temps, vous... Bernadette ? Vous voulez placer toute votre maison. Bon, eh bien, j'aurais une dernière question à vous poser. Je me demandais, où est-ce que vous évacuez vos bières et vos maïs ? Dehors. Où ça ? Ça m'intéresse pas spécialement, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai une envie de laissante, là. Ah, vous êtes dans le lac, en fait, c'est tout. Dans le lac ? Et le même lac où vous voulez laver, les gars ? Mademoiselle, moi, ici, là, il y a un trou, et on s'assoit, et on fait une bonne somme. Ça pue ! C'est papa qui nettoie, il devient nettoyé aujourd'hui. Comment se fait-il que vos excréments sont verts ? Vous bouffez de l'herbe ? Voyons, vous n'êtes pas une chèvre ! Alors, attends, attends, madame, herbe, je ne mange pas, je la fume, d'accord ? C'est de la bière, c'est la bière qui rend comme ça. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je l'avais remarqué, monsieur. Mais, j'ai une technique, en fait, c'est un truc religieux. En fait, je fume pas l'herbe par la bouche, mais plutôt par le nez ou le cul, en fait, c'est comme ça. Ouf, d'accord. Eh bien, vous voyez, il se fait tard, là, je pense que je suis un petit peu fatiguée. Où est-ce qu'on va dormir ? On va dormir ensemble dans ce lit. D'accord. Je... Alors, mettez-vous là, et moi, je me mets... Non, non, mettez-vous là, près du... Ah, en fait, je prends toute la place. ...de la porte imaginaire. D'accord. Je vais dormir par terre, je vais dormir par terre. Faites gaffe, il y aura des insectes. Vous vous êtes sûr que vous n'avez pas de matelas, quelque chose ? Bon, là-bas, d'ailleurs, vous, il y a une tuile, une tuile, s'il vous plaît. Ah, oui. Allez dessus. Voilà. Voilà. Très confortable. Je ne peux point rester une minute de plus dans cette cabane de jardin. Merde, j'ai parlé à vos autres. Il faut que je fasse... Oh, d'où Jésus, Marie-Joseph, Saint-Christophe ! Tu vois ? Santa Maria, libérez-moi ! Où est ma moto ? Où tu vas ? Non, mais franchement, vous vous rendez con, ça ? Elle dit que c'est de la sorcellerie d'avoir de l'eau courante chez nous, alors qu'elles n'ont même pas de toilette chez eux, franchement. Franchement, c'est vraiment pitoyable. Je ne comprends vraiment pas. Comment vous pouvez vivre sans eau ? Enfin, vous vraiment vous lavez sérieusement avec de la bière ? Mélangez avec de la merde ! Oui, la bière, il y a tellement de vitamines dedans, il y a tellement de trucs, c'est incroyable ! Mais vous slinguez ! Oui, mais non ! Dans la bière, il y a du javel ! Et ça détruit tout ! Mais si vous vous lavez avec ceux-là, vous allez vous brûler le coût ! Ah, mais je le connais ! Ok, non ! Du tout ! De toute manière, vous n'êtes pas très écolo, nous, on est une famille très écologique, on se lave quand il y a de la pluie, vous, vous volez de l'eau ! Vous la volez, elle est pas à vous, l'eau qui vient par magie dans votre robinet ! Bien sûr que cette eau est à nous, et puis de toute manière, comment on pourrait voler de l'eau ? Enfin, c'est juste de l'eau qu'on paye avec notre argent, et puis elle atterrit dans notre robinet ! Mais on peut pas tout acheter avec de l'argent ! L'écologie, ça ne s'achète pas ! Nous, on est très écolo ! On utilise notre merde pour faire des crèmes hydratantes ! Et vous, bah, votre peau, elle est pas aussi douce que la nôtre ! Bah, désolée, monsieur, voyons, je fais ma skin care tous les matins et tous les soirs ! Regardez ma peau comparée à la vôtre ! Sa peau, elle est sèche ! Oui, notre, elle est très bien ! Oui, par la mienne, elle est parfaite ! J'ai un élevage d'escargots, et je me fais des crèmes avec de beauté, avec les escargots ! Vous croyez que c'est pas écolo, ça ? Et après, ça parle de nous et de notre merde, alors vous utilisez les escargots ! Oh, vous êtes des gros dégueulasses ! Oui, mais les escargots ! Attendez ! C'est nous les dégueulasses ! Les enfants ! Les enfants ! Vous plaignez ? Vous plaignez ? Mais nous, au moins, on peut chier tranquille dehors, en fait ! D'accord ? C'est vrai ! Ouais, bah nous, on chie dans une pièce isolée ! Justement, vous pouvez vous isoler avec votre merde ! Nous, on est dans la nature ! Sauf que vous, sauf que vous, vous chiez à côté des vaches qui... 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 Qui crient ! Nous, on fait type de nature ! C'est mieux ! Ma faute, il y a ta mère partout, quand elle ! Non, mais je ne parle pas de votre femme, voyons ! Je parle des vraies vaches ! Enfin... Et c'est bon, les vaches ! Nous, on en a des vaches ! Et vous avez quoi à vous ? Eh bien, nous, des vaches, on en achète, qui sont directement... Euh... Pec mortes ! Qui sont directement... Mortes ! En viande, coupées en rondelles ! Mais ils mettent du chimique dedans ! C'est pas bon, nous, nous, on les tue, mais on n'a que vraiment les choses de la vache ! Quand on achète bio, le bio, il continue de prévenir bête ! Parfois, quand il n'y a pas de chimique, c'est mauvais ! Mais le bio, il n'y a pas de chimique ! Mais le bio, il n'y a pas de chimique, j'ai mis dans le bio ! Mais oui, exactement ! Il fait semblant ! Il fait semblant de le mettre bio, alors que c'est bourré de chimique ! C'est le bio ! À part les légalités de poulet fraîchement ramassés ! Ce qui est bien dans le nouveau, dans 2021, c'est qu'on peut choisir si on prend un truc bio, ou quelque chose de pas bio ! Voilà, vous avez vu que j'ai acheté de bio, vous faites croire que le bio ne respectez pas le bio ! On s'en bat les couilles du bio, nous, on s'en bat les couilles ! Vous dites, vous envoyez votre fille à l'école, nous, on passe du temps avec notre fille, elle va pas à l'école, d'accord ? Mais vous êtes con, comme un pied, comment vous pouvez enseigner à votre fille, et un plus, comment vous pouvez trouver ça, bio, de se laver, avec de la bière ! Ça fait combien un plus, un, ma fille ? Ça fait combien, ma fille, un plus un ? Ça fait soixante-six, maman ! Voilà, dis-leur ! Et après qu'on me dise pas que j'enseigne mal à ma fille ! Elle est très intelligente ! Non mais, votre fille est totalement débile, ma petite, tu mérites tellement mieux, je suis presque de la peine pour toi ! Arrêtez, t'insultez ma mère, là ! C'est pas gentil ! Vous, vous êtes des pauvres gâtés, et moi, j'ai des parents, vous, votre fille, vous ne l'aimez pas ! Et vous êtes prises, vous êtes prises, vous lui donnez tout ce que vous, ce qu'elles veulent, elles veulent, pardon ! Mais c'est pour son bonheur ! C'est pour la bonne heureuse ! Et bien, justement, elle est chez Ikea pour choisir son mobilier, son mobilier de sa chambre ! Moi, j'en ai marre ! Pour son bonheur ! On est notre fille, quand elle prend du... du bon pied, on est avec elle ! Vous laissez votre fille toute seule ! Mais elle est mature, comparé à votre fille ! Elle n'a que 7 ans, et elle a même pas l'âge imaginaire, elle se fait kidnapper, où il y a des personnes méchantes, elle leur veut du mal, et... Et toi, t'as quel âge, ma petite ? J'ai 12 ans ! 56 ans ! Elle a 56 ans ! Et bien, ça ne se voit pas du tout ! Mais j'ai... Allez, chère, tu pisseras moins ! Franchement, hein ! Elle est où, d'ailleurs ? Elle est trop sensible, votre fille, vraiment ! Chérie ! Pas vous, elle est trop dure, votre fille ! Moi, c'est bien de pleurer ! Et tu vois... Euh... oui, bon, j'ai plus rien à dire, mais... Au moins, notre fille, elle utilise des toilettes plutôt que de pisser dans un trou ! Oui, sauf que nous, c'est écologique ! Des toilettes, tu vois, c'est acheté, et c'est pas bon pour la nature, parce que vous utilisez du papier qui est pris par des arbres, nous, on prend des feuilles de nature... En plus, vous enfermez les gens dans votre mur ! J'ai tout vu, je vais vous dénoncer ! Mais, au Handeek ! Mais, au Handeek ! Mais, au Handeek ! Mais, au Handeek ! Je vais vous dénoncer au Handeek, vous êtes plus... Mais, vous allez voir ! Mais, vous allez voir ! T'es bien... Regardez, votre langage n'est pas du tout... Développez ! Vous parlez comme une personne de la rue, donc, il faut la respecter ! Vous, vous avez vu ! Et toi, je vais te agarre aussi ! T'auras voir ! Non, mais, toi-même, tu vas aller ! Je vais te tirer tes faux cheveux, tes extensions, là ! Je vais te faire des extraits ! T'auras vu votre mari ! T'auras vu votre cheveu ! T'auras vu des cheveux ! C'est comme ça dans ta tête ! T'auras vu ma belle, vous m'appelle Pernadette ! C'est pas l'eurove ! Votre mère n'a pas un seul à chance de croire ! C'est parti ! Sauf que moi ! Madame ! Madame, je vais vous faire un truc ! Il a assassin ! Elle était bien, comme ça ! Assassin ! Ta mère, elle a été riche ! Faut qu'un ! Oh ! C'est l'assassin ! C'est l'airant ! pas fait exprès je suis au mali ! Je vais rappeler les hands-dakes ! Non mais euh... Rémi par les hands-dakes ! Rémi la poutte ! Allez, tu vas mourir petite ! Il va dans l'arbre ! Monte dans l'arbre ! Rémi la poutte !